Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite capsule. Alors vous voyez, il y a un make-up incroyable, il y a des smokey eyes incroyables, une barbe dorée. Ça c'était un truc qui était en rapport avec mon stream parce qu'on n'est pas là pour parler de ce make-up incroyable et de cette barbe incroyable. Non, nous sommes là pour parler du Let Pledge. Alors c'est juste pour vous informer de deux choses. D'abord que le Let Pledge est encore ouvert. On a lancé, on va lancer les premières étapes de production. On va petit à petit commencer à produire les t-shirts, les goodies, etc. les uns après les autres. Il faut savoir qu'on va retirer petit à petit de la vente du Let Pledge, pour l'instant, les goodies petit à petit. Mais le Let Pledge reste ouvert pour le moment. Et à partir du 1er décembre, on lance la production des t-shirts. Donc si jamais vous avez envie de commander des t-shirts et de faire partie du premier batch de livraison des 10 t-shirts, n'hésitez pas à aller sur le Let Pledge et à commander les t-shirts que vous voulez. Voilà, et sinon ne vous inquiétez pas, bien évidemment, t-shirts et goodies seront disponibles par la suite. C'était juste pour vous informer de ça. Et puis ça me permet de faire un point sur l'avancement aussi du financement et des futures éventuelles livraisons. Et sur ce, je vous dis cœur sandwich les amis et très bon épisode à vous. Ciao, ciao, ciao. Bonjour et bienvenue dans Roll & Play, une petite émission. Bonjour et bienvenue dans Roll & Play, une petite émission. Et ensuite, tu lances la campagne. C'est très bien. Ne change rien. Mais alors, toi, je voulais te filer un sanctuaire. Et je ne suis pas sûre que je vais te filer. Mais c'est écrit noir sur blanc dans mes documents. Alors attends, moi c'est écrit noir sur blanc que j'ai une échoppe gratos. Il faut que tu trouves l'endroit I-D-A. Demande à Roxane. Je suis censée avoir une échoppe gratos et je paye un loyer. Alors, ça va, 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 c'est dans ma capacité d'historie. Je le redis. Je me battrai pour ça. Voilà, c'est J'étais Méli. Voilà, c'est ça. J'ai des droits, monsieur. Vous savez, j'ai des droits. En tout cas, c'est le deuxième épisode avec Roxane. Oui ! Le retour de Roxane. Et maintenant, Romain-Oxane sera là avec nous. On le rappelle, dans tous les épisodes. C'est de votre faute, vous l'avez débloqué. Oui, j'étais débloqué. On peut dire qu'elle fait un peu partie de l'équipe. On peut le dire, c'est ton deuxième épisode, on peut le dire. Elle est mignonne. Elle n'a mis que deux épisodes à faire partie de l'équipe. Non, mais elle fait un peu partie de l'équipe. Ripley, on peut dire que tu fais un peu partie de l'équipe. Vous savez, comme j'ai bien refait le Ripley. Vas-y, encore. On peut dire que tu fais, même maintenant, j'ai rajouté un mot, merde. On peut dire que tu fais un peu partie de l'équipe. Elle fait partie de l'équipe. Et si je fais avance rapide, ça fait quoi ? Non, ça, c'était Asgir. Ah mince ! Ça, c'était Asgir. Ah, le réflexe. Et si je fais retour au menu principal ? Eh, 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 bonjour et bienvenue ! Ah, menu DVD, on aurait un menu DVD trop bien, nous ! Le menu DVD qui se répète, où t'as six secondes de son qui se répètent en permanence. C'est comme ça. Eh, bonjour et bienvenue dans... Eh, bonjour et... À la fin du film, tu sais, puis ça revient en DVD et après, tu l'entends en boucle. T'arrives pas à te réveiller, mais t'entends en boucle, même. Alors, si quelqu'un écrit dans les commentaires un quoi... Un quoi ? Un DVD, c'était un objet. Non, mais pour regarder des DVD. Qui a des DVD chez lui ? Bah oui, évidemment, j'en ai plein. Ah oui, on les regarde. J'en ai zéro, moi. Moi aussi, je les regarde. J'en ai plein, j'avoue, ils sont là et je suis content qu'ils sont là. Moi, je suis même obligé de rebrancher un vieux PC, même pour lire un CD. Tellement, j'ai pas d'appareil. J'ai pas de console. Alors, maintenant, rien ne fait plus vraiment partie de l'équipe. Super. Su-per. J'ai voulu m'ajuster à la génération nouvelle. Cette génération qui, une fois que Netflix, Disney+, et Prime Vidéo seront morts, n'aura donc plus accès à des films et des séries. Alors, si vous prenez un abonnement à la médiathèque, vous avez des DVD que vous pouvez emprunter gratuitement pour 3 à 6 semaines. Et il y a beaucoup de choix. Voilà. Moi, je croyais que t'allais dire... Ok, première ligne. Ok, merci. C'était l'instant du tout. Parce que moi, chez moi, faire ce genre de... Après, les conseils de la pelle... Non, mais moi, la seule chose que je regarde, c'est... Juliette est bibliothécaire. L'instant culture. L'instant culture. Avec Juliette Peil. En 2023, la jeune génération ne va plus la médiathèque. Pour en pallier à ce manque d'activité. Ah ouais, je t'imagine trop, quoi. T'aurais une cape avec des feuilles de livres et tout, quoi. Ah, ça marcherait tellement. C'est tellement incroyable. Trop bien. Avec des lunettes, comme ça. Ouais, ouais. Et je lancerais des petits monocles, comme ça. Qui trancheraient les jugulaires. Excellent ! Bonsoir, les enfants ! Pourquoi est-ce qu'on en revient toujours à trancher les jugulaires des gens ? Pourquoi on en revient ? Ça a l'air un peu mignon, mais finalement, non. On parle d'un petit costume avec des feuilles, machin, de la culture, machin. Trancher les jugulaires ! À la pelle ! C'est ton côté de ma fille, ça. Oh, des petits trucs à la pelle et qu'elle les jette. Qu'est-ce qu'on est mal barrés ? Ah ouais. Je veux dire, on est mal barrés. Aïe, aïe, aïe. En bref. Allez. Cette fois, on va pouvoir y aller. Sur ce, on va passer au résumé de l'épisode précédent, au générique. Et on vous dit à tout de suite, les amis. Dans l'épisode précédent, on sort du bureau de Yosep et on se fait direct prendre en embuscade par quatre bandits. Ouais. Mais on a une petite visite. Sympa. Ouais, je lui avoue, sauver les mis. Oui. Elle nous montre tout de suite sa marque de fabrique. Elle se... Ça va ? Oui, bah ça va, c'est rigolo. Bon, en tout cas, on a une deuxième visite. Directement dans mon échoppe ! Et pas des moindres. Ah non, le harfang. On dit le ? C'est le harfang. Oui, parce que lui et moi, on est... Oui, bah ça va. Bref, il envoie sa petite chouchoute, là, pour... Nous aider. Mais il nous remet surtout le nez dans le journal de Yosep. Et il nous dit de poursuivre les quatre bandits. Ouais, donc on a du boulot. Ah ! Alors qu'elle fait même pas vraiment partie de l'équipe, quoi. Pas encore, en tout cas. Peut-être la tuer. Oui. Ils étaient de simples citoyens dans la cité d'Akéros. Confrontés aux inégalités, à la violence et à l'oppression. Devant l'injustice, ils ont décidé de prendre les armes. Des hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Des justiciers. Des renégats. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jeune homme assez grand, assez beau, les cheveux blonds, mi-longs, qui marche insouciant, il a l'habitude de marcher dans ses rues. Il les connaît, il siffle un petit air en sachant qu'il va bientôt arriver chez lui. Et puis, au milieu du silence, tout à coup il commence à entendre une sorte de petit sifflement dans son oreille, comme quelque chose de très aigu, presque comme un acouphène qui viendrait envahir son oreille et son audition. Et à ce moment-là, débarquant de l'un des toits, une forme fond sur lui. L'homme n'a pas le temps de crier. Il étouffe une exclamation de terreur. Et lui et la forme disparaissent, ne laissant plus sur le sol qu'une écharpe. Avec deux initiales. F. G. Au petit matin, vous vous retrouvez comme prévu. Je précise juste qu'avant, moi, au temple, je prends du temps pour préparer mes sorts, enfin me reconnecter au pouvoir magique de Kronos. Et du coup, je prépare aussi en rituel identification, texte illusoire, qui sont toujours préparés, mais que je peux préparer en rituel. Alors non, tu ne les prépares pas en rituel, en fait. C'est quand tu veux l'utiliser, tu fais un rituel. C'est juste avant. En fait, ce n'est pas juste avant. Tu me dis, j'utilise ce sort en rituel, s'il a le marqueur rituel, tu peux. Et c'est juste que ça prend dix minutes plus le temps d'incantation normal. D'accord. Point. C'est juste ça. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux préparer, genre le matin, en rituel déjà ? Non, pas du tout. D'accord. C'est son utilisation qui est rituel. D'accord. Ok, ça marche. Très bien. Eh bien, alors, j'ai juste préparé le reste. Très bien. Vous vous retrouvez donc à la taverne du dernier refuge. Toi, Juliette, tu as... Moi, j'aurais voulu parler avec ma grand-mère le matin en me levant, c'est possible. Elle n'est pas là. Oh non. Oui. Violetta. Elle n'est pas là. D'accord. Et du coup, tu voulais dire quoi ? Est-ce que tu as passé une partie de la soirée, du coup, à chercher un endroit ? Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux exactement ? En fait, comment est-ce que tu veux que soit configuré ton... ton entre ? Euh... J'ai envie que ce soit un endroit un peu dark. Non, dans... Ok. Non, dans une petite ruelle, je pensais pas très loin de l'entrée où se trouve le cercle d'Akeros. Et voilà, une boutique qui semble désaffectée ou quelque chose un peu laissé à l'abandon ? Il n'y a pas grand-chose laissé à l'abandon. Enfin, Akeros et Vieilles Villes, c'est surpeuplé en fait. Ok. Ça a même plutôt tendance... Les gens ont plutôt tendance... On est un peu comme dans Paris. Les gens ont tendance à diviser les surfaces pour s'installer parce qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Et donc, on va aller de plus en plus petit. Sachant que quand je l'ai décidé, je ne peux pas le changer de place jamais. Ça prend du temps. Ok. C'est quelque chose de chronophage parce qu'il faut changer son sanctuaire de... Donc, il faut désacraliser son précédent sanctuaire et sacraliser un nouveau sanctuaire. Non, ça me semble assez logique pour Vermine d'être peut-être dans les égouts à ce compte-là. De trouver un endroit dans les égouts. Et donc, qu'est-ce que tu cherches exactement ? Comment tu veux qu'ils se configurent ? Est-ce que tu veux... Enfin, tu vois. Au moins trois pièces. Non, ben dans... Je ne sais pas, je ne suis jamais allée dans les égouts, moi, mais dans un recoin... Il faut enlever le mot égout, en fait, de sa tête. C'est les souterrains. Il y a les égouts, mais en fait, c'est tout ce qui était avant. Donc, tu sais, c'est comme les villes médiévales qui sont construites sur les villes romaines, en fait. C'est-à-dire que tu as effectivement des catacombes, des choses comme ça, qui te donnent de multiples types de recoins. Tu as effectivement des égouts avec de l'eau, des machins, etc., de l'eau souvent croupie. Mais tu as aussi, tout simplement, des lieux, des pièces comme ça, qui sont un peu isolées. Eh ben ouais, dans des catacombes, ce qui pouvait servir autrefois de... Pas de tombe, mais de couchage. De sépulture. Voilà, de sépulture pour les défunts. Trouver une petite pièce, comme ça, que je pourrais... Enfin, une grande pièce, que je pourrais... T'as pas le droit à plus de 20 mètres carrés, sinon... Non, j'en colle. Non, c'est pas le droit. Sinon, vraiment, on pourra dire... Non, c'est juste parce qu'elle est jalouse. C'est parce qu'elle parle de son échoppe. Oh, j'ai pas le droit, plus bas. Sinon, il y a un loyer. Sinon, tu as l'air de payer un loyer. Fais-moi un jeu d'investigation, s'il te plaît. Allez, allez, oui, 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 allez, vas-y. Allez, tu vas y aller, tu vas nous trouver le plus beau refuge. Une puissance de 20 mètres. Une puissance de 20 mètres. 12. 12 plus investigation, attends. C'est intelligence. Oh, zéro. C'est bien 12. Pour l'instant, écoute, t'y as passé une partie de la nuit. T'as quand même dormi, parce que sinon, pas de repos long. T'y as passé une partie de la nuit. Pour l'instant, t'as pas trouvé le lieu. Mais tu commences à voir un peu quelques coins où tu pourrais effectivement peut-être trouver un endroit un peu tranquille, avec une entrée tranquille et simple. Mais il va falloir encore un peu de temps. Peut-être que t'y passes encore quelques nuits à rechercher. OK. Et donc, vous vous retrouvez au dernier refuge. Ouais. Alors, avant, je suis juste passé au pain d'Adelme. Voilà. Je sais pas si j'ai pu le voir ou pas. Je suis en train de travailler, au petit matin. Et je toque comme ça, doucement. Il ouvre. Salut. Salut. Ça va ? Et toi ? Ça va. Je suis un peu, évidemment, un peu gêné. T'as beaucoup de travail, là ? Comme tous les matins. Ça n'arrête pas. Je lui montre deux morceaux de pain que je vois. Je dis, tiens, je vais te prendre ça et ça. Et peut-être, tiens, mets-moi un chou, là, pour Agathea. Ça lui fera plaisir. OK. Elle va bien ? Elle va bien, ouais. Elle est un peu... Elle est un peu troublée et... Elle fait attention ? Elle fait attention. Hum. OK. Et toi, ça va ? Je fais attention. L'utilant, en prenant le chou, en le mettant... Ouais. Te filant le tout. Tu sais, c'est pas... On en a déjà parlé, mais... C'est pas facile pour elle. C'est facile pour personne, hein. Et je sais que toi aussi, tu souffres, mais... Elle... On peut pas savoir ce que c'est de... D'avoir des années de sa vie qui s'effacent comme ça, d'un coup, et... De pas savoir pourquoi, de pas savoir d'où ça vient. De pas savoir, finalement, vraiment... Ce qui s'est passé et qui on est, aujourd'hui. Mais tu sais que c'est pas ça, le problème. Enfin, je veux dire. Il lui faut un peu de temps. C'est elle qui voit et c'est elle qui gère. OK. La porte est pas fermée. Pour l'instant, en tout cas. Bon, à l'occasion, ça serait bien qu'on se voit un peu en dehors du travail. Je vous montre comme ça à son échoppe, où je vois qu'en effet, il... Puis je vois qu'il a un peu de farine sur lui, qu'il est... Ouais, 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 ça serait bien qu'on se voit en dehors du travail, mais... De prendre l'air, ça te ferait du bien. Oh, moi, je prends l'air, tu sais. Quand j'ai fini mes journées. Ouais. Bon, je t'embête pas plus. T'inquiète pas, OK ? Ouais. Ça va, mais... C'est pas simple à gérer. D'accord. Tu sais que je suis là ? Ouais, mais je gère. J'avance juste mon point comme ça pour... On a un check simple, tu vois, qu'on se fait tous les deux. Allez, faut pas que je traîne. À plus tard. Et il se remet à travailler. Et je peux pas m'empêcher de me retourner, justement, après quelques pas, voir un petit... Le regarder travailler, et d'être désolé, vraiment désolé pour lui. Et je... Je me dirige vers le dernier refuge. Où vous vous retrouvez, donc, tous et toutes. Et où j'étais déjà en train de jouer un petit air musical, le matin, quand vous arrivez tous. Les gens sont pas très aseptifs ce matin, mais comme souvent le matin, en fait. C'est plus pour moi. Je suis très interne. Mais tu sens que... Oui. La réception dans la salle est pas... Hum. Putain, avant le café du matin, c'est pas... Je vois le truc, quoi. Ouais, ouais. T'as ramené les choux ? Bonjour, pardon. T'as ramené les choux ? J'en ai ramené un, et il n'y en avait qu'un, et il n'est pas pour toi. Quoi ? Mais après... Et en fait, je te pose les différents petits pains que j'ai pu prendre, et le chou... Ça, c'est pour toi. Libre à toi de le partager si t'as envie. Je suis toujours debout, j'ai posé ça. Je viens juste... Pareil, je vois que t'es assis en train de jouer, et je passe juste mes bras, comme ça, autour de lui, en étant debout. Et je tape ta poitrine. Et je viens m'asseoir. T'es déjà arrivée, toi ? Non. D'accord. Moi, je vais avoir dix petites minutes de retard. Et allez ! Et en plus, elle n'est pas ponctuelle. Le carver lyonnais ! Parce que je suis la préférée ! Parce que voilà, c'est le harfang time ! Et juste petite note pour les viewers qui regardent la table, et je sais qu'il y a des viewers qui regardent la table et qui regardent un peu les jetons, il y a eu un repos long, effectivement. Mais je rappelle qu'on utilise la règle des repos difficiles. Donc, ils n'ont pas forcément récupéré tous leurs points de vie. Loin s'en faut. Il y a une petite formule magique. Pour avoir tout, tout, tout. Moi, j'ai la chance, ça va. Le chou... Merci. Merci, merci. C'est... Un cadeau ? C'est toi qui... C'est quoi ? C'est moi, mais c'est... Ah. C'est gentil. Il sait que c'est pour toi. Et du coup, tu vas faire quoi ? Bah, là, je regarde vraiment le chou et je te réponds pas. Il va comment ? Euh... Il va. Et il t'a parlé normalement ? Il m'a parlé normalement, mais... Et... C'est compliqué. T'as l'impression qu'il nous en veut toujours. Ouais, c'est difficile à avaler et ça va mettre du temps et... Mais comme il m'a dit, sa portée ouverte. Oui, sa portée ouverte si on arrête toute l'activité, quoi. Ah, merci, Franjard. Je prends le chou et je mets un croc. Vous en aviez pas ? Euh... Bah, en tout cas, il est bon. J'imagine. T'as l'inverse ! T'en veux ? T'en veux ? Je te prends, je t'en réponds pas et je m'en... Je prendrai un petit pain. Attends, je vais en couper un bout. Je te l'arrache, je t'ai... Merci. Tu en veux, Agathea ? Non, merci. Après, elle aime bien qu'elle en ait... Qu'il n'y a reste qu'une petite... Toute baveuse. Euh... Elle devait pas être là... Euh... Je sais pas, c'est peut-être le luxe... Le luxe d'être l'envoyée de... Je sais pas, est-ce que c'est ça qui donne l'autorisation d'arriver en retard ? C'est peut-être ça. Peut-être qu'elle a des activités, elle aussi, le matin. Moi, je vais pas pouvoir rester très longtemps. J'ai aussi des activités. T'as pas pu les enlever, tes rendez-vous du matin ? On a autre chose à faire ? Je les contacte comment, les gens ? Je sais pas, tu vas... Bah non, j'attends qu'ils viennent. Tu sais pas qui c'est, les gens qui viennent te voir ? Si, mais hier soir, on est rentré tard et j'allais pas frapper à 23h. Tu peux pas laisser un petit décret tôt, disant que t'es... Non, j'ai pas fait ça. Je vais prendre le rendez-vous ce matin. J'en ai pas beaucoup. J'en ai deux, je crois. Je vais pas pouvoir rester trop longtemps, du coup. Je finis par arriver. Ah ! Avant que vous disiez quelque chose, je fais... Je me dirige vers le bar. Le café, d'abord. Alors, là, cette fois, elle est en tenue de ville, bien évidemment. Oui, elle est en tenue de ville. Est-ce que tu peux décrire ta tenue de ville ? Ah, vas-y, ça donne quoi ? Euh... Alors, justement, elle a mis beaucoup de temps pour changer, tout en sachant qu'elle est venu là. Donc, c'est assez simple. C'est... On va dire de la peau marron. C'est la peau, de la peau... Ah oui, c'est la peau de l'animous. Du cuir. Du cuir marron. Marron, simple. Et elle a une cape verte. Ah, quand même. Voilà. Oui, bah, quand même. Et c'est de bonne facture, tout ça. C'est... Oui, c'est de très bonne facture. Mais en sachant que pour elle, c'est... Basique. Ça, c'est... On va... Voilà. À base-ville. On va dans la vieille ville. La vieille ville, pardon. La vieille ville. Ah, oui. Et elle a des grandes votes. On va chez les Pouilleux, on va pas s'embêter. Donc, elle a fait... Elle a fait simple. Très bien. Donc, elle passe comme ça. Et elle va voir... C'est... Je sais pas qui c'est. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui te regarde approcher. Tout à coup, tu vois qu'il te reconnaît. Oui. What ? Bah oui. Mademoiselle Maléos. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Justement, je viens un petit peu en... On va dire... En secret, ici. Une petite bière. Une bière. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais ? Une bière sûre. Évidemment. Elle boit de la bière le matin. Et... Enfin, toi, ça change pas trop. Et elle reconnaît dans un coin un... Un homme. À qui elle fait un petit clin d'œil. Et elle se... Il y a un homme dans un coin à qui tu fais un clin d'œil ? Ouais. Enfin, qui a pas l'air très réveillé. Oui, qui a pas l'air très réveillé. Ouais, qui est en train de... Un petit signe, elle lui fait un petit clin d'œil. Il est juste fait... On a vu tout ça, nous ? Ouais, ouais. Est-ce que nous, on la voit arriver, puis on fait... Enfin, vous avez pas forcément entendu, parce qu'il y a quand même du monde. Ah, on a pas entendu. Mais vous avez vu Horace qui a changé de visage au moment où elle est arrivée. Vraiment. Elle a eu les yeux grands ouverts. Enfin, il a vraiment changé d'attitude. Alors, j'ai jamais vu son sourire. J'ai jamais vu une seule de ses dents. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien, j'ai juste dit bonjour. Je peux faire un petit jet d'histoire sur ma Léos. T'as pas entendu ? On a pas entendu ça, pardon. Ok. En tout cas, moi, je réajuste ma tunique moutarde de facture intermédiaire plus. Et je manipule ma bague en fausse or, qui est juste une forme de laiton. Et je prends une petite posture. Ma bague grande, toc. Et puis essaye de limiter un peu les... Les bonnes manières ? Moi, je me penche sur la table. J'attrape un bout de ton vêtement en cuillère. Je fais... C'est de quoi, ça ? C'est du quoi, ça ? C'est du tissu. Non, non, non. On est vraiment là pour parler friperie. Ça, ça m'intéresse. C'est... C'est... C'est de la chèvre ? Plutôt du cheval. Oh ! C'est vrai, ça ? Oh my god. Ça coûte cher, ça. C'est très, très bien fait. Merci. Tout le monde va bien ? Ouais. Il a quoi, ton frère ? Il est un peu bizarre. C'est vrai que t'es bizarre, ce matin ? Non. C'est pas si inhabituel que ça. que je joue de la musique, mange un chou et... Non, mais là, en fait, t'as changé quatre fois de position comme ça en... Tu as un truc avec tes doigts et tes bagues et tes trucs, là. Non, mais je me suis toujours parmi de notre altercation. D'accord. Altercation ? Mais comment tu parles ? C'est... C'est... Oui. Ça veut dire quoi ? Altercation, ça veut dire... C'est un conflit, ça ? Oui, c'est ça. Un baston, quoi ? Oui, après, voilà, je voulais pas... Alors, moi, je suis au thé, enfin, une infusion, et toi, tu bois de la bière. Oui. Comme disait mon grand-oncle Néros, s'il faut commencer sa journée, comment l'a fini ? J'adore ton grand-oncle. Horace ! Une chope, s'il te plaît ! Est-ce que c'est un nom ou c'est un prénom qu'elle a dit, du coup, parce que c'est un prénom qui est répandu ou est-ce que ça peut être un peu... Oui, oui, c'est un prénom qui... Non, mais parce que tu vois, on pourrait dire, tiens, c'est un truc qu'on entend pas beaucoup. Ça, ça va, c'est pas... Ok. Oui. Et effectivement, Horace va revenir avec une chope, tu vois qu'il amène aussi un petit plat avec un peu de charcuterie qu'il pose sur la table. Tu n'avais jamais vu son sourire, effectivement, et tu le vois qu'il sourit, mademoiselle Maléos. Ah, là, on a entendu. Vous faites attention à elle, les enfants. Vraiment. Vraiment. Mais vous vous connaissez ? Pourquoi ? Parce qu'elle... Horace. Très bien. Merci, Horace. Et... Il reparle. J'ai jamais vu le patron... répondre à... Enfin, je veux dire... Mais j'ai jamais eu de charcuterie ! Savez-vous, j'ai déjà petit-déjeuner. Petit-déjeuner. Il lui répond au doigt. Je prends une poignée de charcuterie. Moi aussi, j'en veux. Et après, je percute ce que j'ai... Parce que là, je vois que tu en restes presque plus. Je percute que j'ai fait ça un peu grassement et d'un coup, je... Tu me le redonnes un peu ? Je mange petit à petit. Là, du coup, on a bien entendu, là. Ouais, ouais, vous avez entendu. Donc, ce nom... Faites-moi... Est-ce que vous avez vraiment besoin ? J'ai d'histoires pour ça. Ça va pas pour moi, en tout cas, je veux dire. Pour écartez les échecs. À part Agathea, parce que ça fait trop peu de temps que tu es en ville. Pour les trois autres, la famille Maleos, c'est une haute famille patricienne. C'est une des dix familles dirigeantes de la cité. Elle est tenue par Brassius Maleos, qui est grosso modo supervise un très grand nombre de petits business et de gros business dans la cité, détient une partie du port. Bref, il a un domaine dans la haute ville. Et il est connu... En fait, il est connu pour vivre seul avec sa fille adoptive. Non ! Adoptive ! Mais sa fille, du coup. Parce que la loi fait que quand tu adoptes, un enfant, c'est ton enfant. Comme si c'était un enfant biologique. Je trouve qu'il y en a qui tombent plus ou moins bien, quoi. Voilà. Euh... Attends... D'accord, donc attends. Euh... Maleos, ça veut dire que... Tu connais ? Bah oui ! Tu connais pas ? Bah non... Il y a Théa. Et là, je t'explique ce que notre chère MJ vient de nous dire. Voilà. Donc tu vois pourquoi... C'est bien, on va être... On va être discrets. On va être discrets. Mais du coup, Maleos Brassius Maleos, c'est ton... Son père. C'est mon père. Ouais... Je prends une gorgée de ma bière. Ah ouais, en fait, super riche. Super connu. Et riche. Ouais, mais connu. Trop connu. Et riche. C'est pas très discret, ça. Oui, bah riche... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe rien. Il se passe juste qu'en fait... On est bien là pour qu'on vous attaque. Alors en même temps, c'est peut-être pas plus mal que je sois avec vous. Oui. Faites-moi... Surtout toi, en fait. Fais-moi un jeu d'histoire. Moi ? Ouais. Assez particulièrement. C'est pas bon. 12 moins 1, 11. Ok. Et on sait si ce Brassius Maleos, s'il est impliqué un peu dans la politique de la cité ? S'il a une influence, s'il mène des actions ? Il est... C'est un des... C'est le dirigeant d'une des dix familles dirigeantes. Les familles dirigeantes de la cité. D'accord, ok. Donc... C'est un dirigeant de la cité. Donc si la cité est comme ça, c'est sa responsabilité, quoi. En tout cas, il est... Grosso modo, si tu veux savoir si c'est un grand patron et un capitaliste, oui. Ouais. Et quel rapport tu entretiens avec ton père ? Donc... Pardon. Pardon. Il m'a fait quand même un jet, ça serait bien. Oui. C'est quoi ? 12 moins 1, 11. Ouais. En fait, tout à coup, ça te dit quelque chose... Son prénom ? Athénaïs Maleos. Enfin, allié à Maleos. Tu sais que, effectivement, t'as entendu parler du fait qu'Athénaïs, depuis plusieurs années, mène des actions très très régulières dans la vieille ville. Des actions en faveur des pauvres, en faveur des défavorisés, etc. Et qu'elle a pas mal travaillé avec le temple de l'enfant. Alors, c'est toi la mystérieuse ou pas donatrice ou personne qui fait des bonnes actions dans la vieille ville ? On peut dire ça. Et alors, pourquoi tu fais ça à visage découvert et à visage masqué ? Parce que je fais d'autres sortes de choses à visage masqué. Quel rapport t'as avec ton père ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Pas pour savoir, parce qu'il a l'air du... Il est riche et il dirige. Voilà. Et apparemment, il est pas du bon côté de la... On entretient peu de rapport. C'est ce qui me semblait. Il voit de quel oeil le fait que toi t'essayes de pallier à la pauvreté de sa politique ? Disons que je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Et il a pas cherché à te mettre des bâtons dans les roues ? Pas pour le moment. Parce que c'est son argent, du coup, que tu... Donnes. Entre autres. Parce que toi, tu gagnes pas ton propre argent, j'imagine. Tu travailles pas. T'es riche. Ça devient comme ça, quoi. Pouf, 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 ça tombe tout droit du ciel, quoi. C'est pas... Je pose des questions ? Non, je sais. Et j'avoue que moi aussi, je suis un peu surpris de... Ça y est, on peut se mettre au service. Comme disait ma grand-tante Eda. Et encore une grand-tante. Et un grand-tante. On va bientôt connaître toute la famille. Exactement. Bon. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fait qu'on soit ensemble. Et qu'en effet, t'as des connaissances, t'as, j'imagine, un réseau important, et des moyens importants, qui peuvent aider la quête pour laquelle on est réunis. Même si j'avoue que... Je trouve ça assez fou que... La fille d'un haut dirigeant comme celui-ci soit autour de notre table. Ça, ça va paraître suspens, non, d'ailleurs. Ça va pas parler. Tu peux pas marcher dans la rue comme ça, sans qu'on t'en connaisse ? Non, je suis souvent ici. C'est-à-dire ? Chez Horace ? Dans la vieille ville et chez Horace. Parce qu'elle donne de l'argent. Oui, mais nous, on est quand même très souvent chez Horace. Comment ça se fait qu'on t'ait jamais croisée avant ? Elle a un physique assez quelconque, hein. Enfin, je veux dire, elle est grande, mais sinon, tu vois, elle est pas remarquable non plus quand tu la croises dans la rue, quoi. Non, mais chez Horace, je veux dire, on a l'habitude... Je rougis un peu d'énervement, tu vois. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas du tout contre toi. Enfin, c'est juste... C'est vrai que... Elle est un peu passe-partout, quoi. Pas les fringues, excuse-moi. Je tire la petite chope de bière qui est devant elle. On va essayer de garder les idées claires pour continuer cette discussion. Elle est bien. Voilà. Par où vous voulez qu'on démarre ? Euh... Je sais pas trop comment on m'y prend, étant donné qu'on a lu ce qu'on avait à lire. Maintenant, il faut qu'on retrouve, comme on a dit, qu'on retrouve ces hommes qui ont essayé de nous attaquer dans la ruelle hier. Bah oui, parce que Korytia, elle est toujours... Une manquante. Ouais. Si on en croit, c'est ce qu'il y avait dans ce journal. C'est qu'il va y avoir d'autres disparitions. Puisqu'apparemment, c'est... Il faut alimenter, il faut alimenter... Il faudrait peut-être qu'on se lancer une voix... Non, mais c'est Yosep qui a alimenté. Yosep ? Oui. Mais Yosep dit dans le journal qu'il a trouvé une solution avec ça à l'air d'avoir marché. Oui, il y a un appareil. Mais donc là, il n'y a plus besoin d'alimenter. Et surtout, il parle d'un « il ». Quelqu'un qui lui dit comment faire et voilà. Mais si vous avez trouvé l'appareil, comment il fait pour alimenter ? Non, on n'a pas trouvé l'appareil. On n'a pas trouvé l'appareil. On a trouvé un espèce d'appareil alambique. Voilà. Une sorte d'alambique avec des trucs qui passent d'un truc à un autre. Mais c'est pas ça dont elle parle dans son livre. À mon avis, cet homme dont parle Yosep dans son journal, c'est lui qui a embauché les sbires qui nous sont tombés dessus dans la ruelle. Tout à fait. Ouais. Cependant, comment trouver cette personne ? Eh ben, on peut désigner quelqu'un ou quelqu'une pour servir d'appât. Je suis pour. Tu veux être l'appât ? Bah non. Moi, je ne me suis pas fait attaquer. Pourquoi elle la chercherait elle ? Bah oui. Je ne sais pas. Par contre, il y en a d'autres. Est-ce qu'on ne va pas la chercher ? À mon avis... Qui pourrait servir d'appât ? Pas de problème. Bah oui. Mais quels sont les... On peut réfléchir. On ne va pas prendre trop de risques non plus. C'était mon idée hier. C'est la même ce matin. Et quand j'ai bien dormi. C'est quoi ? Tu pourrais utiliser ton idée d'hier ? Juste de faire savoir, laisser traîner un petit peu l'info que je vais aller à tel endroit, à tel moment. Et que je connaisse un petit peu cette ville et que ça peut parler. Est-ce qu'on en profite pour chercher Kalassia ? D'être activement en train de faire quelque chose ? Korytia. 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 J'ai dit... J'ai dit... Korytia, ça sent bien tout ça. Moi aussi. Je crois que t'as confondu avec... Je crois que c'est... C'est quelqu'un qui est... Non, non, mais... Ouais... Ah oui, j'en ai entendu parler. J'ai pas envie de parler d'elle. Je me suis trompé. Je suis désolé. T'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Ouais, t'es bizarre. En fait, ça m'inquiète ta présence. Parce que je vous l'avais dit qu'il y avait une enquête sur moi. Et en fait, ton apparition me rassure pas du tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... J'ai... J'ai eu une absence durant longtemps. Et mon apparition... Quand il raconte ça, je m'approche très près et je refais le. Et je décide de l'assumer. Non, j'y arrive pas. J'ai disparu. Huit ans. Avec un cargo. Et il y a une enquête sur moi pour la disparition de ce cargo. Et je ne sais pas si le navire était à ton père, si le cargo était à ton père. Et je ne sais pas pourquoi tu es là. Fais-moi un jet de... D'histoires, s'il te plaît. Come on, come on. C'est beau, hein ? D'accord. Non, non, un dévent. Un dévent ? Oui, pardon, on va. Excusez-moi. 19... En quoi je rajoute plus de 21. C'est joli. T'as effectivement entendu parler d'une histoire d'un... Oh là là. D'un navire qui aurait disparu il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Disparu en mer et qui se rendait vers l'Empire. Enfin, tu sais que la cargaison était assez précieuse, elle devait aller jusqu'à l'Empire. Et tu sais qu'effectivement, ton père détient certainement l'armateur qui gérait le transport du navire. D'accord. C'est quoi l'armateur ? L'armateur, c'est celui qui gère le bateau, en fait. Vraiment. Donc, il travaille pour lui. Comme un capitaine ? Non, l'armateur, c'est carrément l'entreprise. Ah ! C'est l'entreprise qui gère les navires. Oui, d'accord. Et il a des capitaines, l'armateur a des capitaines qui dirigent les navires ensuite, etc. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui facture le transport à la guilde, notamment, puisque c'était à ta guilde. Donc, effectivement, ça te dit quelque chose et t'as entendu parler d'une enquête. T'as entendu Brassus certainement en discuter avec un membre de la guilde des pierres. Donc, si tu es là pour ça, j'aimerais qu'on le sache tout de suite, qu'on puisse écarter le sujet. Parce que j'ai autre chose à faire si je veux qu'on en finisse avec des questions et pose tes questions si t'en as. Mais non, mais c'est une très bonne nouvelle, ça, en fait. Justement, tu pourrais dire à ton père de laisser tomber l'enquête et comme ça, au moins, on n'en parle plus, fin de l'histoire. Attends, attends, attends. Sophie, elle est là pour ça. Je peux répondre d'abord aux questions de tes mêlages ? Je suis absolument pas là pour ça, mais effectivement, j'ai eu vent de cette enquête. Je peux me renseigner si tu veux. Oh. Bah, tu peux surtout jouer avec tes contacts pour faire en sorte que l'enquête se ferme rapidement et dans le bon sens, quoi. Mon père choisit ce qu'il fait, mais je peux me renseigner. Ok, ok, je m'attendais pas à ce tissu. Ouais, ok, on fait ça. J'ai voulu être soulagée, je tourne la tête dans l'autre sens. Dans ce cas-là, allons-y, occupons-nous de notre sujet principal. Pourquoi tu me rires ? C'est très bizarre, ta fixette-là. Pardon. C'était quoi ton plan, déjà ? Eh ben, de se proposer comme un pas. Je voudrais juste vous dire qu'hier, vraiment, je suis désolée de l'exprimer, mais j'ai eu vraiment très peur pour chacun d'entre vous. Plus pour vous que pour moi. C'est bon, on va bien. J'aimerais vraiment qu'on soit très prudent et qu'on fasse très attention. Je supporterais pas qu'il arrive quoi que ce soit à l'un d'entre vous. Moi, je vais se rouler de sagesse, s'il te plaît. Sagesse ? Ouais. Allez, allez, allez. Oh, bah j'ai un... Oh non, pourquoi il y a des bords ? Il allait tourner, bon bah 5. J'avais fait 13 et il est retombé sur 5. T'as fait quoi ? 5. 5 ? 5 euros. 5 plus 0. 5. Continue. Donc, si on part sur ce genre de plan, j'aimerais qu'il soit sûr et qu'il n'y ait jamais quelqu'un de très loin, qu'on puisse intervenir. Enfin, je voudrais qu'on fasse les choses correctement, s'il vous plaît. On se met d'accord sur la magie aussi, parce que j'ai trouvé très sage que tu ne l'utilises pas. Mais j'ai trouvé moins sage que tu l'utilises. Ah non, c'est toi qui l'utilise. Moi, je l'ai utilisé en premier, après je ne l'utilisais pas. C'est toi qui l'ai utilisé aussi. Et puis, enfin, je veux dire, on fait les choses comme on le sent sur le coup, et si ça nous semble nécessaire pour notre sécurité, justement, je pense que ça peut être utile de l'utiliser. Mais c'est sûr qu'on ne va pas se laisser... Enfin voilà, ce que je veux vous dire, c'est vraiment essayons de faire les choses intelligemment, essayons de nous servir de l'expérience d'Athénaïs, qui a l'air d'en avoir beaucoup avec la refonte. Elle a fondu un souriant ! Oh super belle ! Non, c'est-à-dire qu'on peut avoir des appréhensions à son sujet, je suis d'accord, j'en ai aussi, je suis désolée, je vous le dis, je suis transparente. Mais... mais je veux pas... Si c'était Jany, j'aurais peut-être moins peur, mais... Pardon. Non, mais c'est nul d'avoir dit ça, excuse-moi, mais... Tout d'un coup, la porte de l'auberge s'ouvre, et deux hommes dans un uniforme rouge entrent à l'intérieur de l'auberge. Attends, rouge, c'est quoi ? C'est les points... Écarlates. Écarlates. Et eux, c'est... Ceux qui gèrent la magie dans la cité. F, U, C, K... Et ils vont directement vers Horace et commencent à parler avec lui. Et du coup, moi je fais ça et je les vois et je fais... Et on va continuer à prendre notre thé tranquillement. Et tu sens, quand tu les vois, tu sens cette espèce d'angoisse qui monte, qui continue à monter. Ah ouais, non, puis je veux pas... Y a mon moyen. Et tu... tu commences à... à... griffer un peu la table de nervosité. Ah ouais, carrément. Et vous entendez, c'est la première fois que vous entendez ça, tout à coup vous entendez une sorte... C'est très très très... très petit, très lointain, mais une sorte de petit grognement qui tourne autour d'elle. Un grognement ? Ouais. Alors que... alors que... Ah oui, d'accord. Ok. Et ça vient pas d'elle vraiment. Ça tourne autour d'elle, c'est... Un peu... ouais, tout autour. Ok, on se détend. On se détend, Agathea. Agathea, on garde à son calme. Est-ce que je peux... Je sors mon duk-duk et je pars sur une petite zone, je m'éloigne un peu de la table, je commence à jouer à un air qui est un peu tranquille. Est-ce que je peux tenter un jet de représentation qui pourrait peut-être... l'apaiser, même si... C'est pas mon métier, mais... Tu peux tenter un jet de représentation ? Ouais. Moi, je le vois partir, je le vois se lever en me disant... Oh non... Donc j'essaie de jouer à un air... J'essaie de jouer à un air doux, un air calme, qui prend pas la place dans la pièce, mais qui juste... juste pose un petit peu. On va voir si j'y arrive. Ça m'énerve. Et à cause de lui... 3 plus 4, 7 au total. En fait, tu commences à jouer... Toi-même, ça commence à te rendre nerveux, cette situation. Ouais. Et ça se sent un peu... Et tout à coup, t'as un des deux points carlates, le plus vieux. Un homme assez grand, les cheveux blancs, une barbe blanche impeccablement taillée avec une mâchoire carrée, des yeux noirs perçants, un visage marqué par le temps, qui te regarde. Silence. Et ça me fait lâcher un petit... de faim. Et je... Bien. Très bien. Et est-ce qu'il y a un grade connu ? Ça se voit ? Ça se sent ? Certainement un capitaine, lui. Ouais, ouais. Et je dis capitaine à l'orange. Très bien, capitaine. Bien. Tout va bien. A tous ceux qui sont ici. Une activité magique illicite. a été détectée dans ce quartier hier. Connaissez-vous l'origine de ce problème ? Quelqu'un a-t-il vu quelque chose ? Moi, je... Moi, je les regarde, mais je fais signe de la tête que non. Un peu moins un jet de supercherie, s'il te plaît. C'est pas... Tu peux l'aider, en tout cas ? Non, c'est vraiment, c'est vraiment. Allez ! Hop. Onze et deux, treize. Il te regarde. Tu vois qu'il plisse un peu des yeux. Le point écarlate est là pour votre protection. Si vous entendez quoi que ce soit, parlez-en à la milice la plus proche. Tous ceux qui abriteront des contrevenants seront coupables au même titre qu'eux. Ainsi parle la tour des arcanes. Et puis il fait signe à son second. Horace, je compte sur toi. Et ils sortent. Très bien. J'ai horreur de ces gens-là. Ouais. Bon, ils sont quand même là pour une raison intéressante, ça aussi. Il y a pas que du mal. Il y a même là pour faire en sorte de faire attention à la magie, de cette utilisation. Et un peu plus... Parlant de ma phrase, je me dis que moi, je fais n'importe quoi avec ma magie. Je me dis que j'utilise un peu comme je veux. Et ça se remet le silence, qui était assez pesant, s'estompe. Et les gens, petit à petit, se remettent à parler. Et le bon à revient. Bon, en tout cas... Je trouve leur tenue très cool, moi. Vas-y, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, on n'a informé personne des corps qu'on avait retrouvés dans les égons. Bah sinon... T'as écrit sur le mur, dans l'atelier. Atelier qui est fermé. Non, devant. Non, je l'ai écrit sur la façade. Ah, parce que pour moi, t'avais dit dans l'atelier. Non, non, devant. Ah ouais, pour moi, t'avais dit dans l'atelier. C'est pour ça que j'étais... Non, non, je dis devant, enfin sur la façade. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi tu le faisais. Je me suis dit à l'écran à l'intérieur. Non, non, j'ai demandé s'il y avait du monde dans la rue et du coup... C'est vrai que je l'avais oublié, ça. Ah oui, parce que... Ah ok, bon, bon... Est-ce que... Est-ce que... Ils t'ont reconnu ? A priori, non. Bon. En tout cas... A priori, non. Bah ça a raison... Ça a raison un peu la question. Laquelle ? Bah de l'usage en pleine journée, de quoi que ce soit qui concerne ce qu'on fait là-bas. Je sais que c'était pas après la magie. Certes, est-ce qu'il s'est peut-être passé d'autres choses... Bah oui. Dont on a pas connaissance ? Avec... Avec les disparitions qui frappent, avec... Je pense que c'est nous. Non mais très bien. Que ce soit nous ou pas. Toi, t'as un énorme bout de bois. Toi, t'as une très belle arme. T'as quoi toi, déjà ? Elle est obligée de l'invoquer son énorme bout de bois. Mais non, elle a un bout de bois tout le temps. C'est juste qu'elle le rend plus fort. Toi, j'ai un gourdin, pardon. Ah oui, d'accord. Un gourdin ! Moi, j'ai des fléchettes. Ça suffit. La majorité des gens et les soldats font avec ça. En disant ça, j'en sors une, ta laque et... Je la balance sur la cible. Fais-moi un jet d'attaque à distance, s'il te plaît. Attends, et je prends une assiette et je la jette pour que mon assiette interrompe sa fléchette. Fais-moi un jet d'attaque à distance, s'il te plaît. Allez ! Il est joueur, il est joueur à chaque fois. 14... J'ai l'attaque, hein. Oh non ! Il a encore roulé ! 14 plus 6, 20. Oh ! 4 plus 5, 9 ! Effectivement, tu vises la cible, tu lances ta fléchette. Tu vois Tolios qui prend son assiette, qui lance l'assiette, qui va intercepter ta fléchette, qui se plante dedans et va tomber un petit peu plus loin. Oh ! Mais pourquoi tu fais ça ? Je m'entraîne. C'est utile de se voir faire avec plein de choses. Oh ! Du coup, je me lève et je vais récupérer ma fléchette. Tu peux enlever mon assiette, s'il te plaît ? Et là, je lui balance pour que ça lui arrive. Pum ! À côté de... La fléchette ? Ouais, la fléchette. Oh ! Fais-moi, j'ai l'attaque et te plantes pas ! Oh là là ! C'est combien ta CA ? Ma CA est de 16... Bah non, elle est de 16 puisque t'as pas besoin d'armure toi. Oui, en effet. Ah, c'est pas une réaction. C'est une réaction de la chine. Samba ! Oh non ! Non, la meuf ! Non, c'est pas vrai. On a une roquette à mener. Oh non ! Non, je te la plante pas mal et tu perds pas mal. Et puis, il n'y a pas moyen de la récupérer. Attends, attends. Là, c'est un fumble. Attends, attends. C'est un fumble. J'échoue, moi. Oh ! Je suis désolée, Ryan. Fais tes dégâts. Oh là là ! Et moi, j'ai pas moyen de résister à ça, d'éviter ça. C'est assez d'un fumble, là. Oh ! En plus, je fais le plus gros ! Quatre ! Je tiens avec le sourire. Plus le dex ? Plus ton modif de dex. Non ! Non, c'est un des quatre. Il n'y a pas marqué plus dex. Plus ton modif de dex. Ouais, si. Mais je l'ai pas noté. Oui, mais plus ton modif de dex. Trois. Ton modif de dex. On fait sept. Oh ! Oh non, mais allez ! En plus, il n'y a même pas tous ses PV. Oh ! Il est à terre ! Il en reste trois PV. Oh non ! Ah, on commence bien la journée, là ! Oh, je suis désolée ! Effectivement, tu commences très bien la journée. C'est-à-dire qu'elle lance sa fléchette. Et tu la vois qui arrive vers toi. J'ai fait un perc. Et t'étais vraiment... Enfin, en fait, t'étais un peu en confiance. Et tu t'es dit, c'est bon, ça va passer, quoi. Sauf que... Pas du tout. Et elle te la plante dans la joue. Oh ! Je l'attrape. Et moi, je suis là. Non ! En fait, j'ai mon grenier moins intérieur qui... Je la pète en deux, je les jette et je me barre. Mais t'es complètement malade ! Oh, mais franchement... Mais qu'est-ce qui t'as appris ? J'en sais rien, en fait ! C'est-à-dire garder ton calme. Ah ! Je t'ai dit de me regarder, de garder ton calme. Ah ! Si vous vous attaquez entre vous, forcément... Bon, moi, je descends de mon petit banc et je... Et je... Je re-rentre. Je... Je le cours en... Pas en courant. Tu peux venir, s'il te plaît ? Attends... Moi, j'étais... Je cours vers toi. Ah non, mais... Enfin... Je cours vers toi. Bah, dit... Ok. Et je... Tolios ! Zephyr ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Tolios, je suis hyper désolée. C'est pas ce que je voulais faire. Ça a dérapé. Je sais très bien que je veux pas te faire de mal, en aucun cas. On verra plus tard. Je m'en fous. J'ai pas envie de t'écouter, maintenant. Je me... Je me... Je me tourne... Euh... Je te promets qu'à défaut, ça se passe bien. Et... Je me tourne vers Athénie, je fais... Une autre bière. Oh putain. Deux. Et je me lève, je... Je passe... C'est la porte que je tiens. Devant toi. Et... Je rejoins Tolios. Zephyr ? J'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Je suis désolée. A tout à l'heure. Et je... Et je vais devant... Et vous vous retrouvez dans la rue. Ouais. J'ai... J'ai mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Putain. C'est ça, mais... Mais... Oui, c'est ça. Ouais. Bah, je... Le problème, c'est que... C'est que... Au vu de la visite qu'on vient d'avoir, je doute que ce soit une très bonne idée que j'utilise certains de mes dons pour te venir en aide. Je pense que la meilleure des choses, ce serait que tu prennes un petit peu de repos et que j'applique des ongans, mais je pourrais pas faire plus. Eh ben, je vais chercher de l'aide ailleurs. Écoute, c'est pas ce que je suis en train de te... C'est juste que... Tu l'as dit toi-même ? Je m'envoie au temple de l'enfant. Tolios. J'ouvre la fenêtre, je dis... Allez vous mettre à l'abri à l'échoppe ! J'essaie d'écouter à travers la porte. Mais il est parti. Ouais, il est parti, je l'appelle... Je rentre dans le dernier refuge. Moi, j'étais en train de trinquer avec Athénaïs. C'était mon meilleur ami avant. Ah ! Tolios. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il est parti et puis il est pas revenu. Pendant huit ans. Et là, ça fait peut-être deux mois maintenant qu'on s'est retrouvés. Mais alors... Il a changé. Mon grand-père Edda disait... Le temps ne fait pas l'amitié. Ah oui ? Alors qu'est-ce qui fait l'amitié, selon ton grand-père ? La puissance du lien. Euh... Hum... C'est trop gros. J'arrive à ce moment-là. J'arrive à ce moment-là. Par ce qui s'est passé. Parce que je contrôle pas, tu vois, des moments... Bon. Faudrait que je retourne au temps, peut-être. J'ai pas du tout envie de faire ça. Mais en fait, je prends les chops. Oh ! Comme ça. Et je te regarde. En fait, on va essayer de se concentrer sur la chose pour laquelle on est là. C'est-à-dire éviter de se mettre trois chops dans le nez avant de partir enquêter. Et éviter de jeter des fléchettes sur ses partenaires. D'accord ? Mais tu sais bien que je contrôle pas tout. Je sais. J'ai pas du tout envie de faire ce que je viens de faire. Franchement, j'aime pas du tout faire ça. Bah oui, alors pourquoi tu le fais ? Parce que c'est parce que quelqu'un doit le faire. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre comportement qui t'a dérangé, Zephyr ? Ok. J'ai combien de doigts ? Deux. Un. Deux. 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 Deux, Zephyr. Deux doigts. Voilà. Quand elle gueule comme ça, c'est qu'elle a trop bu. Non, bah puisque c'est ça, et moi je prends les deux et je me la refile. Ok. Très bien. Je vais aller à mon échoppe prendre mes rendez-vous. Je vais me reconcentrer. Ça va me permettre de redescendre de l'intérieur. Et je vous retrouve en fin de matinée quand j'ai fini. Et vous me direz ce que vous avez décidé de mettre en place et de faire. Très bien. Et je suis toute penautre comme ça, toute hyper triste de l'intérieur, de l'extérieur, de tout partout. Et je pose, je t'attrape juste le bras avant que tu partes. Prends le temps. Respire. Respire. Et si ça grogne autour de toi, comme d'habitude, prends le temps. Respire. Je pars. Et je lâche mon bras, ma prise. Je pars à mon échoppe. Et pour faire court ce que je veux faire, au temple de l'enfant, je me renseigne sur, c'est la première fois que je fais ça, mais je me renseigne sur le prix d'un soin basique, magique. T'as une bourse de 50, tu pièces, toi ? C'est ce que je regardais. Il nous a rien dit. Il nous a rien dit dans sa grosse bourse. Coquillou. Bah oui. 50 statères il a dans la poche, lui. C'est pour ça qu'il faut que juste je revérifie deux secondes l'équipement. Oui, mais pas dans ma bourse. Oui, c'est vrai. C'est chez papa, oui. D'ailleurs, chez papa, peut-être passer par la bourse. Peut-être qu'elle peut nous ramener, les trucs, plutôt que d'aller. Après, dans un domaine, peut-être qu'elle peut tous nous héberger et papa n'y verra avec du feu. Il va falloir être plus sympa. Il ne faut pas lui arracher ses chopes. Vous mettez des peintres, là. Alors, les soins magiques, ça coûte cher. Ouais, ouais. Ça coûte cher. Un soin magique très simple, c'est 50 statères. Ouais, je sentais que... Non mais là, je suis en mode où j'allais m'en servir de façon utile, mais tant pis. Pour aller mieux, rien à faire. Très bien. Dès qu'il me dit le prix, je prends la bourse et la verse sur son comptoir. Et je dis, allez-y. Et effectivement, c'est un des prêtres qui va incanter. Et tu sens tout à coup une énergie positive qui envahit ton corps, une espèce de chaleur comme ça, qui envahit ton corps. Et... Tu regagnes... J'arrive pas à calculer 9 points de vie. T'imagines ça pour 2 ? 2 PV. Non, tu peux pas regagner 2 PV. Oh, avec toi, tout est possible, Julien. Non, 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 pas à ce point-là. Je ne suis pas... Je ne suis pas vicieux à ce point-là. Vous devriez s'appeler Evil MJ. Pendant ce temps, parce que ça va prendre un petit temps, que faites-vous tous les 3 ? Bah... Du coup, elle est partie, je me rassois. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire dans tous les cas. On a un plan, on n'a qu'à le mettre en place à la tombée de la nuit. Tu serviras d'appât, tu te baladeras dans les rues et nous, on te couvrira avec les masques. Et puis voilà. Ok ? On fait ça ? On se retrouve ici... Ou non, on va se retrouver à l'échoppe. À la tombée de la nuit. Un peu avant. Pour s'organiser. Ça vous va ? Ça me convient. Sur ce... Ah, t'as des sous sur toi ? Pour ? Ben... J'aimerais m'acheter un peu de matos. Je me dis que justement, si on peut pas trop se soigner avec la magie, ma grand-mère m'a appris à faire un peu des remèdes, des potions, et puis j'ai des contacts aussi. Je pense que ça peut être utile à l'avenir. Ça dépend combien tu veux. Ça dépend combien t'as sur toi. On en reparle. Et là, je pars voir le mec à qui je dis bonjour. Qui relève la tête. Ah ! Comment ça va ? Voilà. Et je commence à rigoler très 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 fort. Moi, je vais à la boutique de ma grand-mère, de Violetta, l'herboristerie. Et du coup, est-ce que ma grand-mère est à la boutique ou pas ? Oui, ta grand-mère est à la boutique. Comment ça va, Violetta ? Ça va. Il y a du monde aujourd'hui ? T'as besoin d'un coup de main ? Non, tout va bien. Je m'en sors comme d'habitude. Je t'ai pris une trousse dans la réserve. J'ai mis l'argent dans la caisse. Comme d'habitude. Tu es rentrée tard hier soir ? Ah, oui, oui, on a discuté avec des amis. Bon, ça arrive. Tu sais, j'ai des amis. Tu es rentrée très très tard. Pardon, je suis désolée, je ne pensais pas t'avoir réveillée. J'essayais d'être discrète. Je devais me lever tôt ce matin. J'espère que tu ne fais pas de bêtises. Non, non, pas du tout. Violetta, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses du Harfang ? C'est… Il a son utilité dans la ville. Il y aurait des moyens bien plus simples de résoudre les problèmes que lui-même tente de résoudre. Il faudrait pour ça que certains s'occupent de redistribuer leurs richesses. Bah oui, mais ce n'est pas si simple apparemment. Des fois, c'est plus facile de courir sur les toits et de faire ses propres lois que d'essayer de raisonner une poignée de gens riches. Tu ne parles pas d'expérience ? Bah non, non, je sais. Mais je pense juste à tout ce que tu as pu me dire et aux discussions qu'on a eues. Et je vois le Harfang et je me dis quand même qu'il a accompli des choses chouettes. Et des fois, je me dis heureusement qu'il est là. Le Harfang est un… comment dire… Le Harfang est un pansement. Mais ce dont nous avons besoin dans cette cité, ce n'est pas d'un pansement. C'est d'un remède. Et le Harfang n'est pas un remède. Les masques ne sont pas des remèdes. Ce sont des pansements sur des blessures à vif. C'est utile pour éviter l'infection et la gangrène. Mais il faut penser plus en amont, plus en profondeur. Mais Violetta, regarde ce qu'il se passe autour de toi. Enfin, je veux dire, depuis des années, je te vois rendre des services à tout va, aux plus démunis, accueillir chez toi des personnes sans rien demander en retour. Et il n'y a rien, il n'y a rien qui change. On est juste dans un quartier misérable et il n'y a rien qui se passe. Et les gens en haut s'en contrefichent. Pas tous. Pas toutes. Ah ! Tu penses à… à quelqu'un ? Enfin, à une… La fille Maleos, elle travaille avec le temple de l'enfant de manière régulière, se préoccupe de la population, utilise… Elle pourrait faire plus. Et toi, que fais-tu ? Eh ben… je… je… Voilà. Avant d'exiger que les autres en fassent plus, peut-être faut-il déjà commencer par faire sa part. Et même faire sa part ne nous donne pas le droit d'exiger des autres de faire plus que ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. J'essaie de faire ma part, Violetta. Je sais. C'est juste une leçon. Tu es parfois trop exigeante. Tu penses que tout le monde devrait en faire beaucoup plus, notamment ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui font sont importants. Quelles que soient la part qu'ils prennent dans cette cité. C'est juste que… je te vois en faire beaucoup et des fois je m'inquiète un peu pour toi. C'est tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, ne t'en fais pas. Je vais bien. Euh… Violetta… Euh… Non, rien. Merci pour… Dis ce que tu as à dire. Demande ce que tu as à demander. Non, non, c'est rien. C'est quelque chose… Qui n'a pas d'importance. Au revoir Violetta. Si tu voulais me le dire, c'est que ça avait de l'importance. Ma petite fille… Je te ferai une tisane pour tes rhumatismes. Et je claque la porte en lui faisant un au revoir de la main. Ok. Et s'il reste du temps, je passe du temps à chercher mon sanctuaire encore. Comment tes investigations ? Jusqu'à la nuit tombée. Moi, pendant l'après-midi, si c'est… enfin, pendant la journée… Si on est resté un petit peu par là… Moi, j'aimerais bien aussi… Plutôt me trouver une dague ou quelque chose… Tu vois, une arme quand même que je pourrais avoir, même en tenue civile. Pas voyante, mais que je pourrais avoir sur moi parce qu'en vrai… Oui, une dague, ça fonctionne bien. Voilà, parce que toutes mes armes sont uniquement sur ma tenue de… Pour mon costume de masque. Une dague, ça te coûtera deux statères. Tu peux en acheter un peu chez tous les forgerons du coin. Ok. Moi, je ne travaillais pas à l'après, mais est-ce que je peux t'accompagner pendant que tu vas être… Complètement. Je te montre la mienne. Je te dis, regarde, la mienne, en fait, elle est pratique. Tu devrais prendre ce genre et tout ça. Et donc, je vais trouver, je montre le modèle et je me fais faire une dague avec le symbole… Le symbole… Le symbole… Le symbole de… De chronos aussi, toujours, avec ce sablier dessus. Et je te dis, peut-être qu'on pourrait s'entraîner à se les envoyer. Comme ça, tu sais, si on a besoin, comme ça, à un moment donné, tu en as deux, je t'envoie la mienne. Ou si tu perds la tienne, je t'envoie la mienne, tu vois. Peut-être qu'on peut s'entraîner à s'envoyer… Et faire des gestes aussi grands avec ta dague devant moi. D'accord. J'ai vu ce que ça donnait avec tes fléchettes, j'ai pas envie d'avoir la même chose. Regarde, je l'arrange, mais voilà, on peut, tu vois, comme ça… Non, mais je l'ai pas dans la main. Oui, mais là, t'es en train de faire des grands gestes et je te vois. Et j'ai vu la fléchette passer devant mon nez tout à l'heure. Mais il n'y a pas de flèche, là, j'ai rien dans les mains. Je sais, mais je l'ai vu. Entraînons-nous, ça peut être… Regarde, je l'ai vu. J'ai le temps de revenir au domaine ou pas, moi ? Oui, largement. Est-ce que Brassius est là ? Brassius n'est pas là. Alferat est là, comme d'habitude. J'aimerais bien lui parler. Il est en train de s'affairer dans la cuisine à l'heure actuelle. Ok, donc je m'approche. Alferat ? Bonjour, madame. Par hasard, un navire qui aurait disparu en mer, ça te dit quelque chose ? Oui, c'est une des affaires de votre père. Enfin, une des affaires afférentes au commerce de votre père. Est-ce que vous en savez plus sur l'enquête ? Je ne sais pas grand-chose. L'enquête est dans les mains de la guide de Despierre, pas dans celle de votre père. Tu peux rien me dire dessus ? Malheureusement, non. Et je ne pense pas que votre père puisse vous en dire beaucoup plus. mais vous pourrez lui demander quand il rentrera en fin de journée. Très bien. À moins que vous ayez autre chose à faire, bien évidemment. Je vais peut-être sortir. C'est une bonne idée, mademoiselle. Merci, Alferat. Faites attention à vous. Où allez-vous ? Toujours. Alors, il esquisse pas de sourire. Il sourit jamais. Mais des fois, tu entends un peu l'ironie dans le ton de sa voix, évidemment. Le sarcasme. Et je vais pour m'en aller. Et je reviens. Je le serre dans mes bras. Et je repars. Faites attention à vous, mademoiselle. Oui, monsieur. Et il va retourner en cuisine. C'est la guide des pierres, t'as dit ? Ouais. Super. Très bien. Et, petit geste, je pose une de mes fléchettes en dehors des horaires où Agatha est présente chez elle. Je pose une de mes fléchettes en emplacement de celle que j'ai cassée devant le palier de porte, sous le matelas ou un truc du style. Histoire qu'elle comprenne qu'il y a un objet qui gêne et qu'elle le trouve. D'accord. Voilà. Très bien. Et après, moi, je fais ma journée en sérénité. Très bien. J'ai fait 18 à manger d'investigation. Joli. Juste pour info, je ne te donne pas les paliers, mais en fait, c'est un palier très difficile qui va réduire de jet en jet. Plus tu cherches, plus c'est facile. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Tu vas passer ton après-midi à chercher. Je te laisse faire un jet par jour, grosso modo. Tu en as fait un pour la nuit précédente, un pour la journée-là. Tu pourras en faire un demain, etc., s'il y a besoin. Tu passes ta journée à chercher. Tu commences à délimiter un coin dans lequel tu trouves des accès faciles. C'est-à-dire que là, tu n'as pas encore trouvé une pièce qui te satisfasse parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de pièces qui sont régulièrement occupées par des gens, certainement par des contrebandiers ou par des gens peu recommandables. Mais en tout cas, là, tu as trouvé un coin avec des accès relativement faciles qui permettent d'un côté de rejoindre le réseau dégoût et le réseau souterrain. Et de l'autre côté, de remonter discrètement en surface au fond d'une petite impasse. Donc, tu n'as pas trouvé la pièce, mais tu commences à te rapprocher de quelque chose qui satisfait. Et tu te dis, ok, là, peut-être que je peux avoir un sanctuaire un peu tranquille. Il va falloir vraiment que je trouve un coin. Parce que tu sais aussi et tu connais, on t'a expliqué cette magie. Tu sais qu'elle va se développer au fil du temps et qu'elle va te permettre au fur et à mesure de vraiment fermer ton sanctuaire, en fait. Et donc, l'idée pour toi, c'est de trouver un coin vraiment qui puisse avoir légitimement l'air totalement fermé derrière. Donc, voilà, tu es encore en train de chercher, mais en tout cas, tu sens que tu te rapproches. Et le soir arrive. Donc, on se retrouve à l'échoppe, où tu trouves la petite fléchette. Ah oui. Donc, je trouve ma petite fléchette. Je la sers contre moi. Je comprends le geste. Et voilà, je la range avec les autres. Et on se retrouve tous et toutes là-bas ? Oui, j'arrive à une heure que je devine être probablement ce que vous auriez fait. Et je vois que la marque sur ta joue s'est déjà estompée. C'est très bien estompé. Je te saute au cou, comme une adolescente, tu sais. Je te saute au cou comme ça. Et vraiment, je te sors très fort et dans l'oreille, je te dis pardon, 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 pardon. Faut que je trouve une façon que ça n'arrive plus, ça. Oui, moi aussi. Je suis désolée. Promis, la prochaine fois, je taperai à côté. Non, mais on va s'entraîner. Ah oui ? Tu m'envoies des fléchettes depuis que j'essaie de... Ah, trop bien. Mais normalement, t'auras plus, je t'enverrai plus. Tu ne voudrais pas que ça se reproduise. Et je me rapproche alors que vous vous souriez et je viens juste poser mon pouce comme ça sur ta joue. T'as trouvé ? C'est bien. Ils sont sympas au temple de l'enfant. Ils ont toujours été sympas au temple de l'enfant. Cronos, un peu plus réserviste quand même. Sur la réserve, pardon. Il a son caractère. Mais quand on commence à le comprendre, il est sympa. Et je mets ma main comme ça sur le derrière de sa tête et je viens poser mon front contre le sien. Bon. Alors maintenant, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Et moi, j'ouvre le coffre et je commence à sortir mes affaires pour m'équiper. Très bien. Il faudra que quelqu'un aussi peut-être prenne le mien d'équipement. Si jamais, à un moment donné, pour une raison x ou y dirons-nous, si je peux peut-être m'équiper, ça serait bien. Moi, c'est à ce moment-là que j'arrive. Très bien. Tu vois, on commençait tout juste la réunion. C'est impeccable. En costume ou pas ? Non, je suis pas en costume. Attends, tu l'as avec toi ou pas ? Non, pas en costume. Pas en costume, mais je l'ai avec moi. Tu l'as avec toi. Tu es pile à l'heure. On saura que c'est plus de ça. Pour information, je montre la dague. Voilà, j'ai récupéré ça aujourd'hui. Ça me sera utile quand j'ai pas mon costume avec moi. On s'entraînera à se la faire passer. Oui, on s'entraînera à se la faire passer. Maintenant, l'idée, c'est peut-être de marcher, d'aller retourner en direction de là où on est sortis l'autre soir et de voir sur qui on tombe. C'est parti. Moi, je vais rester dans l'ombre. Je me mets en costume et je reste dans l'ombre à distance de vous. Par contre, excuse-moi mon frère, mais il va faire nuit. Et là où on va, il fera sombre encore. Donc il faut vous donner les moyens de pouvoir voir dans le noir sans être repéré. Oui, mais le truc, c'est que toi, reste dans la lumière. Moi, je me mets dans l'ombre, on me voit pas. Par contre, toi, reste dans la lumière. Comme ça, je te vois. Très bien. Vous restez au sol, toutes les deux. Et toi, j'ai vu que t'étais pas mal suratoire. Moi, je peux monter aussi, s'il faut. Ouais. Je peux monter, mais toujours en visu. Moi, je préférerais que tu restes au sol, si c'est pas. Comme tu préfères. Tu préfères aller en hauteur ? Je suis beaucoup plus agile que toi, là-dessus. Moi, j'ai un truc pour me rattraper, si je veux. Mais comme tu veux. Mais c'est si tu tombes, ça. Ouais. Oui. Alors que moi, je choisis quand je descends. Mais moi aussi, je choisis quand je descends, tu sais. Bon. Et juste avant de... Alors, attends, je regarde juste... Et là, du coup, je finis de m'habiller comme ça et je suis là. Je te montre à quoi je ressemble quand je suis en... En fait, tu le sais déjà, mais... C'est-à-dire une combinaison noire avec un masque et des oreilles de loup. Et des dreads vertes floues. J'aime beaucoup. Et du coup, on voit plus, en fait... Parce qu'en fait, mon personnage, il a des tatouages un peu partout. Sur les bras, un peu sur les mains, jusque dans le cou, aussi autour des yeux et tout. Moi, je suis vraiment... Tatouée vraiment de partout. Et du coup, mon costume me permet de camoufler tout ça. Tu ne vois plus aucun de mes tatouages sur les bouts de peau qui restent apparents. Tu ne vois plus mes tatouages. Tu ne vois pas mes cheveux parce que j'ai un... Comment ça s'appelle ? Un side... Side cut. Side cut. Avec les cheveux noirs, avec des reflets rouges. Et tout ça, ça disparaît complètement. Mais bon, j'imagine que tu nous avais déjà probablement vus un peu de loin. Oui, mais elle n'avait pas vu, par contre, les épisodes, donc effectivement, c'est pas mal de... Du coup, voilà, je suis là hyper fière comme ça. Je te regarde parce que moi, j'aime beaucoup de charisme. Moi, je dis, elle est classe, hein. Pendant que je me peins les cheveux en rose, en bleu, un peu de toutes les couleurs. J'adore son costume. Elle est vraiment trop canon. Et pendant que vous vous habillez... Moi, je vais me mettre derrière un paravent. Et je me rapproche de Tolios. J'ai une petite fiole avec de l'encre. Donne-moi ton bras. Rien de grave, t'inquiète pas. J'ai appris quelques trucs et je commence à mettre mon aiguille dans l'encre. Et je commence à venir tapoter comme ça. Et tu vois des runes. Il y a des runes que je commence à marquer sur ta peau. Ça... Ça s'en va après ça ? Ça s'en va après ça. Et ça pourrait rester, c'est très joli. Et tu vois, ça me prend cinq minutes. Donc c'est vraiment pas long. Et tu vois, au bout de ces cinq minutes, tu vois que les runes... Rentrent à l'intérieur de ta peau. L'encre disparaît comme si elle était ancrée dans ta peau. C'est vrai que c'était joli. Je... Je veux pas utiliser forcément la magie tout de suite comme ça. Mais ça, ça pourra t'aider. Et là, pendant deux heures, maintenant, tu auras plus un sur ta CA. Voilà. C'est des tatouages de runes magiques sur lesquels je peux donner différentes... Différentes compétences. Et là, j'ai choisi ça pour toi. Donc, voilà. Merci. Et si ça te plaît, moi, je pourrais te les faire de manière définitive. Comme ça, ça restera... Si tu me montres le modèle, je peux... Si tu trouves ça joli. Deux heures. Pas plus. Après, tu redeviens fragile et maladroit. La préparation est faite. Et je confie, je sais pas à qui... Tes affaires... Moi, je suis dans le noir, si tu veux. Je me les mets en mode sac à dos. Je prends un truc pour les avoir vraiment, pour avoir les mains libres. Et j'ai pas pris mes armes parce que même s'ils commencent à faire nuit, je me dis que... Enfin, je vais être dans la rue. Je vais croire... Donc, je reste, voilà, en tenue de civile. Et je me commence... Je sors de l'échoppe et je prends de l'avance un petit peu. J'attends de savoir qu'ils sont sortis. Et vous vous mettez en place. Donc, si je résume bien, toi au sol. Apparemment. Toi aussi. Toi sur les toits. Toi aussi. Et toi aussi. Ok. Et... Très bien. Tu commences à avancer dans la ruelle, comme ça. Ouais. Vous le suivez un peu à distance, un petit peu plus proche pour tous les deux parce que vous êtes sur les toits et que vous pouvez un petit peu être en parallèle. La caméra s'éloigne. La caméra s'éloigne et on aperçoit des silhouettes qui s'engagent dans la ruelle derrière Zéphyr. Plusieurs silhouettes qui commencent à se rapprocher doucement et discrètement. Et plus loin, devant la boutique d'une tatoueuse, une jeune femme avec une béquille commence à taper à la porte, attendant en désespérément une réponse. Mais la suite. Au prochain épisode. C'est incroyable, oui. On n'est pas là. Il y a personne. Qui ? C'est une amie à Agathea. Oh non ! La suite au prochain épisode, les amis. T-t-t-t-t ! T'as le don, toi ! Non mais t'aurais attendu un niveau de plus et cette fléchette n'était pas un problème. C'est dommage. Un niveau, un niveau ! T'avais carapace de tortue ? Ah non, non, il a l'intercepté. Ouais, c'est ça. Donc niveau 3, je fais ping ! Ah génial ! Mais oui, c'est vrai, c'est trop bien. C'est la classe. Le moine, c'est assez classe. Mais c'est vexant de prendre une fléchette dans la joue. L'image de la fléchette dans la joue, c'est quand même pas... Qui pond comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait tort un peu. C'est malin. Mais vu le nombre de moines de vie qu'il s'est ramassés, effectivement, il fallait que je trouve une description qui soit un peu dégueu. C'est ça, quoi. Non, mais c'est quand même hallucinant. Ouais, je m'aperçois. Ça a marché avec le contexte, heureusement. C'était pas la jugulaire. Déjà, c'est ça. Heureusement que c'était pas mon ocle. La première réunion, vraiment... Bienvenue. Je t'ai dit bienvenue. Il y a d'autres moments où ça se passe mieux. Alors toi, t'as décidé d'être en retard tout le temps. Donc pendant les combats, on fait quoi ? On t'attend ? Et là, je dis à furie... Pour la fois aussi, ouais, c'est bon. Alors à qui l'attaquer ? Alors à furie... Non, elle est pas là. Elle est pas là ! Elle finit son boire de spaghetti, Alain. En tout cas, les amis, c'était très cool. Ouais, grave, grave, grave. Merci beaucoup. Merci à vous derrière l'écran. Merci. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, de partager, 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 partager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Next week. Voilà. Et puis... Eh ben... Ouais, ça sera déjà... Oh putain, ça sera déjà l'épisode 7. Ouais. On a fait la moitié. On est quasiment à la moitié. À la fin de la journée, on a fait la moitié. À la fin de la journée, on sera quasiment à la moitié. Non ! À la moitié de la saison. Ça compte pas ! En fait, c'est au milieu de la prochaine journée de tournage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bref. Bref. Ouais. Ça avance. Que va-t-il se passer ? Nos amis vont-ils s'en sortir ? Bien sûr. Fébé, va-t-elle... Que va-t-il lui arriver ? De toute manière, on a dit qu'il fallait pas se créer des PNJ proches. Il fallait pas créer des proches. On l'a dit. Et quand on essaie de pas en créer, il nous dit Ah non, non, par contre lui, tu me le mets pas à je sais pas où. Tu le mets là, dans la ville. Exactement. Il habite là. Mais tu vas le buter. Oui ! Merci, il va nous trahir. Soit il va le buter. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Dans tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Et pour la suite de ces aventures. Partagez, 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 partagez. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, à très bientôt. Cœur sandwich, les amis. Cœur sandwich, les amis. Ouais, grave. Cœur sandwich, les amis. Et ciao, ciao, ciao. Les gars, les gars, ils sont 14 dans la ruelle. Les gars, ils sont 14 dans la ruelle. Un peu. Un peu. R الطant d'un bert actions sur수가. Un peu plus un peu. Sous-titrage ST' 501